Alors, je voudrais dire deux mots, d'abord de remerciement, remerciement à Luigina Mortari, je voulais vraiment exprimer notre gratitude parce que Luigina a beaucoup de responsabilités à l'Italie, son université c'est l'université de Véronne, Luigina Mortari est auteur de plusieurs ouvrages, elle est philosophe, professeure de philosophie à l'université de Véronne et a publié récemment en France deux ouvrages, La sagesse du cœur et Philosophie du soin. Les étudiants pourront retrouver ces ouvrages à la bibliothèque de Saint-Charles à la Bélu et il y a aussi des livres en italien que nous avons également à la bibliothèque Philosophia della Cura et d'autres ouvrages avec les Cura della Mente, Luigina Mortari a vraiment ouvert la voie du cœur en Italie avec une grande attention aussi à la terminologie philosophique, il fait comprendre toute la généalogie de ce concept très important et surtout est une femme de terrain parce qu'elle fait beaucoup de choses dans les écoles pour les enfants, avec les enfants, avec les instituteurs et c'est formidable qu'une philosophe sorte de sa chambre et aille dans le monde pour construire vraiment des concepts utiles pour vivre ensemble. Merci, Luigina, d'être là. Bonjour à tout le monde, je remercie surtout Angela pour cette invitation qui est très vraiment importante pour moi. Je prouve à parler en français parce que c'est le pays qui m'hospite, mais je demande pardon pour mon français. Je vais présenter mon conception de la philosophie de soin et il y a une prémisse qui est importante, je ne parle pas de care dans cette communication de soin parce que je préfère utiliser un mot qui est vraiment français, le soin. J'étais incerte d'utiliser ceci au soin, mais le terme soin est plus précise pour la signification que je donne à le terme care. Dans le domaine de l'expérience, il y a des choses essentielles auxquelles on ne peut pas renoncer. Toutefois, il advient qu'en depuis de son évidente primauté, cette essentialité échappe au travail de la pensée. Ce qui est ontologiquement essentiel reste méconnu au niveau de sa signification ontologique. C'est ce qui se passe par le phénomène de soin. C'est un fait certain et évident que dans notre vie, le soin est vraiment une chose essentielle. Parce que sans le soin, la vie ne peut pas se conserver, être réparée et fleurie. J'utilise le terme fleurir pour parler de l'éducation parce que le goût de l'éducation est de faire fleurir la vie des écoliers. Dans la vie, il y a la nécessité de faire l'expérience du bien et la nécessité de se défendre de la souffrance, de la douleur. Et le soin est la réponse nécessaire à une telle existence qui est irréputable. Quand on pense à la naissance, on pense à la lumière qui s'ouvre sur l'être. Et pour moi, le soleil qui s'ouvre sur l'être, sur l'âme de l'homme, c'est le soin. Le soin est la matrice ontogénétique de l'être. On parle souvent de ontologie. Ontologie, c'est le discours sur l'être. L'ontogénétique, c'est faire l'être. C'est le travail de la vie. Faire l'être. Heidegger dit que le soin est la structure d'être là. Être là, c'est mon traduction de le germain, le Dasein. Être là. Le soin est la qualité essentielle de la vie parce que l'être humain, tout de suite et pendant tout le temps de la vie, doit prendre soin de soi, d'autrui et de choses. Prendre soin de soi, des autres et de l'institution pour leur cœur, mais aussi de l'environnement. Le soin est tellement important que l'on peut dire que chacun est ce qu'il fait et ce dont il prend soin. Le soin est la fabrique de l'être là. Parler de la fabrique, c'est mon moyen de traduire une expression de Iris Mardoch, qui est un philosophe anglais, qui parle de la fabrique de la fabrique, de faire l'être. De ce que nous entrons dans le temps de la vie, notre être là est déjà un être encombré par la plénitude de soi-même. Cette, c'est la pensée de Lévinas. Et quand Lévinas a interprété la guerre ou le soin, il prend comme référence la conception de la la guerre dans le philosophe latin Seneca. Seneca donne une œuvre qui est vraiment importante pour la latinité, ce sont les lettres à Lucille. Il parle de la guerre comme le soin, comme le moyen d'être le plus important pour la vie. Mais en latin, nous utilisons en Italie, le terme est « cura ». « Cura » vient de le latin et en Italien c'est « cura ». En anglais devient « care » ou « cure ». La signification originaire de « care » est « la préoccupation de vivre ». C'est la signification fondamentale en Seneca. Et Lévinas prend sa signification et aussi Heidegger. Et Lévinas dit qu'il n'est pas donné à l'homme de vivre comme s'il était un vent léger. De le début de qu'il naît, son commencement est alourdi par la tâche de prendre soin de sa vie, de prendre soin de l'être pour toute sa durée et conservation. Il a dans cette expression toute l'angoisse, l'inquiétude de la vie. Et je préfère interpréter le soin dans une manière plus large, non seulement comme angoisse, inquiétude et desperation, mais aussi comme le besoin du bien. C'est un peu différent. Dans le plus parfait du monde où les horreurs de la guerre seraient éliminées, où personne n'aurait pas souffrir de la faim et où tout le monde disposerait de ses ressources matérielles nécessaires à sa survie, il y aurait toujours besoin de soin. Cela veut à certaines époques de l'existence alors que nous sommes fortement indépendants des autres, comme pendant notre enfance ou pendant une maladie. Mais aussi à l'âge adulte, parce que bien que disposant d'autonomie et d'autosuffisants, nous avons toujours besoin des autres. Et nous ne parvenons pas à l'apprenissement de nos possibilités et nous ne sommes pas à l'abri de la souffrance, sans l'aide d'autrui. Le soin est ontologiquement essentiel. Et la pratique de soin nous met donc en contact avec le noyeu de la vie, avec le cœur, le cœur de la vie. Le thème de le soin de la caire a été investigué dans la culture nord-américaine par des philosophes. Les plus importants sont Joan Tronto, Virginia Held, un philosophe qui est Michael Slott et Lawrence Bloom. Joan Tronto, quand elle parle de caire, de soin, elle dit que c'est une pratique et une disposition. Virginia Held parle de la caire comme une pratique. Michael Slott comme seulement une attitude motivationnelle et un sentiment. Et Lawrence Bloom comme une vertu. Je préfère parler de la caire comme une pratique. critique. Mais c'est une pratique complexe parce que pour quoi qu'il soit le caire, moi, je dois avoir une pensée et un sentiment particulier. Ça, c'est l'essence de la caire. Et la caire est une action que je fais dans le monde, qui a un effet précise. Pour commencer à parler du soin, j'ai utilisé un dialogue de Platon qui est le germide. Dans ce dialogue, Socrate suggère de commencer la réflexion sur un objet avec une définition temporaire germinaire. Et puis, pendant le discours, pendant le raisonnement, il est nécessaire d'arriver une définition rigoureuse. Et quelle est la signification dans la vie quotidienne de le terme « soin » au caire ? Prendre quelque chose dans mon cœur, se soucier de, prêter attention, avoir la sollicitude pour et avoir dévotion pour. Cela, c'est notre interprétation de la caire. Et le mot « dévotion » est difficile d'utiliser dans le caire. Mais Donald Winnicott, qui est un important médecin et psychoanalytique anglais, il parle de la relation de la mère « soin au caire » avec l'enfant. Et il dit que, quand la mère fait un bon cœur, est une mère normalement dévote. Elle agit avec dévotion avec son enfant. Mais pour entrer dans une analyse philologique du terme « soin au caire », il est important d'aller dans l'ancienne langue grecque. Parce que la langue grecque est vraiment riche de signification. En Italie, nous avons seulement une parole pour dire « care », qui est « cura ». En anglais, « care and cure ». Dans la langue germaine, « zorg » et « bezorg » en France, « soin » et « souci ». Dans l'ancien grecque, il y a beaucoup de mots. Et j'utilise les plus importants. Nous trouvons le terme, la première, « mérimna ». Mérimna est utilisé dans l'évangile et aussi dans certains dialogues de Socrate et signifie « conserver la vie ». Nous avons une tâche continue, sans répit, de satisfaire les besoins primaires et protéger la vie. Quand nous faisons « mérimna », nous faisons cette action-là de protéger la vie. Et puis il y a un autre terme qui est « thérapeia », « thérapeia », « thérapeia ». Vraiment, les grecs usent deux termes « iatrique » et « thérapeia ». « Iatrique » c'est la cure en anglais, la cure pharmacologique quand le mérimène se prend soin seulement du corps. La thérapie, c'est quand le mérimène se prend soin aussi du corps et de l'âme, de l'esprit. C'est là la conception complexe de la thérapie. Et puis nous avons le mot qui j'aime en particulier, c'est le terme « epimélia » ou en grec quotidien « epimélia ». Et son signification c'est créer toutes les conditions avec la vie fleurisse dans toutes ses possibilités. C'est l'éducation. C'est la cure. La cure comme epimélia, c'est l'éducation. Et puis nous avons une distinction très intéressante qui a développé Heidegger entre le prendre soin d'eux et l'avoir soin pour. Le prendre soin a pourroger les choses à portée de main dont nous nous occupons parce que nous les utilisons. Prendre soin c'est l'usage quotidien. Avoir soin pour c'est une action dirigée par les êtres avec lesquels nous partageons l'expérience. Alors quand nous parlons du care, nous devons parler avoir soin pour. Mais le savoir de l'essentialité de soin a des racines anciennes. Et généralement les philosophes ne vont pas utiliser cette signification. Il y a seulement Foucault qui parle de soi dans le souci de soi. Mais Foucault il va utiliser prévalentement Sam, non Sam il est anglais, je ne sais pas en français. Certains. Certains dialogues de Platon. Et moi j'utilise plus dialogue. Et nous trouvons dans le Fètre qui est le dialogue sur l'amour et sur la connaissance qu'en soulignant la valeur ontologétique de soin on affirme qu'il est un trait fondamental non seulement des mortels mais aussi des yeux. En effet Zeus qui est le dieu, le grand dieu, peut exercer sa fonction divine en disposant pour le mieux chaque chose et en ayant soin d'elle. Et cet discours est vraiment intéressant parce qu'en disposant pour le mieux c'est la justice et en ayant soin c'est le care. Et Angel avait parlé de Carol Billigan qui fait la différence entre la voie de la justice et la voie de la care. Cette différence est aussi dans notre prême forme de culture. Et puis nous avons une intéressante référence aussi dans la République qui est vraiment une oeuvre importante de Platon. Socrates explique à Glocon qui est l'interlocuteur qu'il est nécessaire de demander aux philosophes, au risque de les forcer, de prendre soin et de garder les autres citoyens. J'ai utilisé une traduction pas correcte parce que ce n'est pas de prendre soin mais d'avoir soin et de garder les autres citoyens. Ça c'est le concept de la politique. La politique c'est avoir soin de la communauté, et pas seulement d'administration de la vie publique. C'est avoir soin pour les citoyens. Et dans les dialogues, on utilise le terme epimélèze, avoir soin pour. Et puis Socrates déclare que pour bien exercer la responsabilité politique de prendre soin et garder les autres, les philosophes doivent avoir une vision correcte de la vérité, de ce qui est l'essence des choses belles, justes et bonnes. Cela c'est un concept vraiment important pour moi. Parce que la politique c'est ça. C'est comme la vie quotidienne. Ce qui est important c'est protéger, chercher et faire fleurir toutes les choses qui sont belles, justes et bonnes. Et cela sont les choses de valeur pour Socrates. Nous nous avons oublié cette signification de la politique en Italie sûrement. Je ne sais pas. Et puis, il y a une autre importante référence. Parce que dans les dialogues de Socrates, Socrates utilise souvent le terme epimélia. Et il dit qu'il est bon par-dessus de tout de prendre soin de jeunes, afin qu'ils ou elles grandissent dans les moyens qui soient les meilleurs possibles. Éduquer signifie prendre soin de l'autre avec le goût qu'il développe la capacité et la passion pour prendre soin de la vie. Et je vais souligner la capacité et la passion pour avoir soin de la vie. Parce que, généralement, la pédagogie, qui est trop rationnelle en Italie, parle de développer la compétence, de développer la capacité. Et nous allons oublier la passion, le sentiment. Et Simon Veil, qui est un important philosophe français, dit que nous pouvons apprendre les choses seulement avec de la joie. C'est une tradition non pas correcte de dire que Platon dit qu'on apprend seulement dans la douleur. Non ? Parce que c'est une mauvaise traduction du grec. Parce qu'en grec, Platon dit qu'on peut apprendre seulement dans le pathos. Le pathos n'est pas seulement la douleur, c'est la passion. Nous avons besoin du sentiment de la passion. Et dans le Protagora, qui est un dialogue vraiment important au point de vue politique, on dit que la qualité de notre vie dépend de la qualité de soin pour l'âme. Cela signifie consacrer l'énergie spirituelle à cultiver les choses qui donnent un sens à la vie. C'est-à-dire les choses sans lesquelles il ne veut pas la peine de vivre. Il y a des choses sans lesquelles il ne veut pas la peine de vivre. Elles sont la justice, le bien et la beauté. Prendre soin des choses qui sont les plus importantes pour la vie demande que la personne prenne soin des vertus. Les vertus, c'est un autre mot qui est oublié dans la vie politique. Mais les vertus qui sont vraiment importantes pour Socrate sont au cœur de la vie politique. Les vertus sont la responsabilité, la gratuité, la générosité, le courage surtout. Alors, dans la philosophie antique, la centralité de soin est importante pour que les dieux doivent avoir soin des êtres humains. Les gouvernantes doivent avoir soin pour les citoyens et les éducateurs doivent avoir soin pour les jeunes. Alors, le soin est important pour la vie divine, pour la politique, pour l'éducation. Non seulement dans la vie de la famille, dans la vie privée, intime. Mais pourquoi le soin est indispensable ? Ce que je trouve dans beaucoup de discours qu'on fait sur la terre, sur le soin, est que, généralement, les philosophes ne développent pas un discours rigoureux. Il fait beaucoup d'assertion, mais il n'argument pas pourquoi le soin est vraiment important. Il y a une évidence expérientielle. Le soin est une dimension ontologique essentielle de la vie humaine, mais nous devons le démontrer avec une analytique de soin. Et pour faire cette analytique de soin, j'ai fait deux choses. J'ai développé une phénoménologie de soin de la vie quotidienne, soit dans les livres, les philosophes qui sont à la table, mais aussi dans la vie quotidienne. Parce que je vais chercher la signification de soin avec les infirmières et les médecins, parce que je enseigne à la faculté de médecins de l'Université de Vérone, et puis dans les écoles, en travaillant avec les enseignants. Parce qu'il est important d'aller comprendre quelle est la signification de bon soin pour les élèves et de bon soin pour les personnes qui sont à l'hôpitaux. Si nous comprenons ce que pour nous est le soin, nous avons les significations pour repenser en philosophie le concept de le soin. Il y a un problème épistémologique. Généralement, les philosophes restent à la table, et les praticiens sont dans le terrain, comme on dit par Angela. C'est vraiment intéressant cette expression. Et quand on fait les choses séparées, nous ne faisons pas bien une culture. La culture a besoin que la théorie va dans le terrain, et le terrain donne les idées pour la philosophie. Anna Arendt, qui est une philosophe vraiment importante pour moi, dit que le pensée doit être comme, j'ai besoin d'Angela, comme un cercle autour de tonneau. Je ne sais pas si je l'introduis bien, mais c'est le pensée qui doit rester close à la réalité, bien en proximité de la réalité, proche à la réalité. Alors il y a deux questions que le philosophe, et généralement tout le monde, se devrait mettre dans l'esprit. Pourquoi le soin est indispensable ? Il n'est pas suffisant de dire qu'il est indispensable. Et quel est le soin ? Et certaines questions sont des questions de l'essence, dirait Husser, non ? Quel est le sens de la condition humaine ? Et quel est le sens du laqueur, du soin ? Nous allons répondre à cette question. Pourquoi le soin est indispensable ? Nous allons chercher des évidences ontologiques pour dire que le soin est fondamental pour la vie. Et il y a très qualité essentielle de la vie. La vie est précaire, fragile et vulnérable. Si nous allons expliquer la signification de ces trois paroles, des trois mots, alors nous allons faire un discours rigoureux sur le soin. Il est précaire, la vie, parce que nous n'avons pas souveraineté sur la vie. Et le terme précaire vient de le latin precardus, qui a deux significations. Accorder, permis, et chancelant et mal assuré. Généralement, quand nous utilisons le mot précaire, nous avons dans l'esprit, dans la mind, et l'esprit, dans l'esprit, l'expression chancelante et mal assurée. Et la vie est un terme chancelante, parce que nous ne sommes pas les auteurs de la décision de donner le commencement, le début de notre vie. Le commencement vient d'un autre, nous ne décidons pas, je dois naître, je dois non naître. Nos êtres-là n'est qu'une goutte de la pluie de l'être, c'est ma signification. Nous sommes de la poussière d'étoiles, rien de plus. Et Eddick Stein, qui est vraiment un important philosophe germain, dit que mon être est une entité inconsistante. Je ne suis pas par rapport à moi-même, je ne suis rien de tout seul, à chaque instant, je fais fesse au néant, et je dois continuellement recevoir un cadeau, moment après moment à l'être. C'est une définition angoissante. L'autre signification, c'est que nous sommes accordés, permis de naître. La vie n'est pas une chose que nous décidons, mais nous, nous trouvons nous-mêmes dans le temps par une décision qui vient d'autrui. Nous disons, avoir du temps, mais dans la réalité, c'est le temps qui domine notre vie. Comme des feuilles sur les branches sont les êtres humains, dit Simonide, qui est un ancien poète grec. Nous sommes seulement des feuilles. Et quand arrive le temps, nous n'avons pas de souveraineté sur notre vie. D'une telle précarité vient le besoin de prier. Et la prière peut être une demande d'aide ou un remerciement quand on perçoit le bien. Parce que precario, en latin, signifie avec prière. Et precatio est la prière. Nous sommes précaires. Nous dépendons de notre. Et alors, nous avons besoin, dans une signification avec laïcité, d'une prière pour la vie. De demander pardon, de demander une aide à l'être en général. Et puis, nous sommes fragiles. Il n'est pas correct d'utiliser le terme precarius et un fragile comme un même. Nous sommes fragiles parce que nous n'avons pas déjà une forme donnée d'être là. Mais nous arrivons dans le monde avec une tâche. Nous devons modéler notre vie, construire la vie. C'est le métier de vivre. Cela, c'est notre tâche ontogénétique. Et pour cela, Lévinas dit que nous, nous sommes encombrés de nous-mêmes. Mais cette tâche est un problème continu parce que rien de ce que nous allons modéler prendra une forme définitive. Notre tâche ontogénétique est quelque chose qui n'est jamais terminé parce que notre forme de l'être là doit être constamment refaite du moment que nous avons un pouvoir limité. L'être divine est la perfection de la pensée et de l'action. Au contraire, nous avons un pouvoir cognitif limité et aussi limité le pouvoir de l'action. Pour modéler la vie, nous devons tout le temps nous procurer de la nourriture cognitive, affective, esthétique, éthique, spirituelle et politique. C'est là, c'est pourquoi dans le document de l'éducation du gouvernement italien qui m'a écrit avec mes collègues, nous avons écrit que l'éducation doit cultiver beaucoup de dimensions. La cognition, l'affectivité, l'esthétique, l'éthique, la vie spirituelle et la politique. Ça, c'était mon conviction. Mes collègues n'ont voulu pas utiliser le mot politique dans l'éducation. Et c'est là. Je vais continuer à écrire politique dans le document et mes collègues le canceller. Parce que le mot politique est reçu comme trop problématique en Italie dans l'éducation. Et cela, c'est un problème pour moi. Parce que dans tous les moments, avec nos gestes, nous sommes des hommes et des femmes politiques. L'être divine, c'est la perfection, nous non. Et nous avons le travail de vivre qui n'est jamais terminé. Pour expliquer le concept de fragilité, je vais utiliser une conception de Saint Agostino dans Decilitate Dei. Il dit en latin, « Initium ergotesset creatus est homo ». L'être humain est né pour commencer. Nous ne sommes pour commencer quelque chose. Et commencer, c'est avoir le soin de commencer la vie. Mais l'action de commencer n'est pas seulement au bout, à l'initio, comment on dit à l'initio ? Le commencement de la vie. Mais commencer, c'est pour toute la vie. C'est notre tâche. Au contraire des oiseaux migratoires qui parcourent la vie, les voies du ciel, selon nos chemins déjà tracés, et semblant habiter l'horizon depuis toujours, nous devons trouver notre horizon tous les moments de la vie. L'horizon est pour nous l'ordre du sens. Et Marc Scheller, qui est un philosophe germain, parle de l'ordre du cœur. Et nous sommes appelés à la quête de cet ordre du sens du cœur, à la fin de réaliser notre possibilité existentive. Il est vraiment difficile de faire cette matière de vivre, parce que nous faisons quelque chose et l'environnement déconstruit ce que nous faisons. C'est de continuer un travail. On peut dire que le travail est le métier de vivre ou l'art d'exister. Et puis nous sommes vulnérables. Et nous sommes vulnérables parce que nous sommes des êtres relationnels. Et la relation avec autrui est une condition dont nous sommes absolument dépendants. Eva Kiteï, qui est une philosophe nord-américaine, dit que le travail du soin, c'est le travail de la dépendance. Parce que nous dépendons des autres, mais quand le soignant se prend soin ou a soin des autres, il dépend de l'autre. La dépendance, c'est continue. Et pour modéler notre vie, nous avons besoin de beaucoup d'énergie. L'énergie biologique, l'énergie de la chair, mais aussi l'énergie mentale et affective. Et pour trouver l'énergie vitale, nous avons besoin des autres. Des autres, nous pouvons recevoir des bonnes choses et leur donner des bonnes choses, mais aussi nous pouvons recevoir et donner des choses qui ne sont pas bonnes. L'être humain se trouve toujours conditionné. Par cette raison, je dis que l'être humain est vulnérable. Alors la précarité, la fragilité et la vulnérabilité sont les qualités essentielles de la condition humaine qui, en raison de ces qualités, révèlent une faiblesse ontologique. Et la faiblesse de la condition humaine réside en ceci. Ne pas posséder son propre être, car on a besoin de temps pour arriver à être. Notre être est fugace, et j'utilise les mots de Eddstein, renvoyé moment après moment et toujours exposé à la possibilité du rien. Nous n'avons pas la souveraineté sur la vie. Et pendant... Et juste à ce moment, j'ai parlé de le soin avec une tonalité angoissante. Et je vais changer. Pendant toute la vie, nous cherchons les choses qui font du bien à notre âme. Socrate parle des choses qui sont dignes d'amour. Ta ont ta érotika. C'est l'expression grecque. Érotika eros. Les choses qui font penser à l'amour pour la vie. Et les meilleures choses sont relationnelles. C'est l'amour et l'amitié. Nous avons besoin de soin, parce que nous avons besoin de l'amitié et de l'amour. Ça sont les choses vraiment importantes. Aristote dit que l'amitié, c'est plus important que l'amour. Pourquoi ? L'amour peut manquer. Mais l'amitié, quand elle est authentique, elle va durer pour toute la vie. C'est pour cette raison que Aristote dit que la cité, la communauté a besoin de l'amitié. Mais ces choses ne sont pas dans notre pouvoir. Elles sont données dans les relations que nous avons avec les autres. Et les relations peuvent manquer. Je ne sais pas, juste comme traduire. Et avec la relation, nous perdons aussi les biens de l'amour et de l'amitié. Quand la relation se cache. Se cache. Casse. Savoir que l'on peut perdre les biens nous met dans l'inquiétude. Et quand il manque, nous ne pouvons tomber dans le désespoir. La douleur de l'âme est lourde. Elle brise le cœur. Et Sapo, qui est la poétesse grecque, dit, malheureusement, on peut tout supporter. Et la douleur ne peut pas connaître de fait. Ça, c'est le problème de la vie. parce que les choses les plus importantes qui sont l'amitié et l'amour, nous pouvons les perdre dans tous les moments. Mais le bout de l'éducation, c'est de cultiver dans les écoliers la passion pour l'amitié et l'amour. Ne pas seulement pour la connaissance et la vérité qui sont vraiment importantes. Ma pour, ce sont les choses qui donnent le valeur de la vie. Ça, c'est vraiment le vrai bout de la cœur. Sur le fronton du temple de Delphes, nous trouvons écrit, il nous rappelle Michel Foucault, il dit que nous trouvons Gnoxis Auton, nous devons connaître nous-mêmes. Mais il y a un autre principe sur le temple, il y avait, sur le fronton de Delphes, rien de trop, mais d'un Hagan. Et cela signifie ne pas vivre intensément, se tenir un peu à distance, ne pas être là avec tout non-être. Cela serait la sagesse. Je n'ai pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec cet principe. Les choses qui sont de la plus grande valeur pour la vie ne peuvent pas être vues qu'avec grande intensité. Si nous voulons vivre avec intensité la vie, nous ne pouvons que risquer. Rilke, un poète jamais, dit que les humains sont destinés à la condition d'être risqués. Pour cela, la vie est préoccupation de cela, préoccupation d'être. Juste dire, avoir la juste mesure, rien de trop, rien de trop, généralement, mais quand je vais cultiver l'amitié, je vais cultiver mon amour, je dois être là entièrement et risquer, risquer tout ce qui est nécessaire d'aller risquer. La seconde question, quel est l'essence du soin ? Cercher l'essence du soin signifie suivre la méthode phénoménologique de Husser qui a nous enseigné Husser. Alors, si nous allons faire une analyse phénoménologique, parce que nous avons dit que le soin c'est une pratique, alors pour comprendre l'essence de la soin, nous devons analyser quels sont les moyens d'être de le soin. Et j'ai trouvé dans mes recherches dans le terrain avec les infirmiers, les médecins, les enseignantes et les assistantes sociaux qu'avoir un bon soin c'est prêter attention, écouter avec un esprit vide, savoir communiquer à l'autre que nous comprenons son Vessus, être là avec la juste parole, dans le juste moment et dans la juste manière. C'est le concept grec de Kairos. Être avec la juste parole, le juste geste dans le moment nécessaire et avec la manière qui est nécessaire et montrer de la compassion quand il est nécessaire. Et la compassion c'est différent de l'hépatie, ce sont deux concepts vraiment différents. Ceux-là sont les moyens d'être, mais dans les œuvres de Husser, quand nous allons étudier la méthode phénoménologique, nous trouvons qu'il est nécessaire de trouver les moyens à travers lesquels une chose se manifeste, mais il y a aussi des moyens d'être qui ne sont pas manifestes, sont transcendantes. Et alors, nous allons trouver que les personnes qui font vraiment un bon soin ont des postures cognitives et affectives qui restent intimes, mais ils nourrissent les moyens d'être. Et ce que j'ai trouvé son, c'est sentir sa propre responsabilité pour l'autre, avoir respect et dévotion aux révérences pour l'autre, être là avec gratuité et avoir courage. Pour cette qualité essentielle de le soin, le soin est vraiment différent de la mentalité commerciale, utilitaristique et rationaliste qui domine notre culture dans ce moment. Parler de gratuité, voilà, c'est-à-dire je suis anarchiste, anarchique, à respect de la logique dominante. Et je vais analyser quelle est la signification d'être responsable. Mais plutôt qu'expliquer les significations et les concepts. Je vais lire une histoire, on dit une histoire, une histoire qui j'ai trouvée dans mon recherche. C'est une belle histoire, celle qui raconte le moment où nous sommes partis pour adopter Chiara. ce sont une famille qui accueille d'accueil. Une famille d'accueil. C'est la femme d'une famille d'accueil qui parle. Elle dit qu'elle va raconter ce qui a été quand ils sont allés au tribunal pour avoir une jeune fille. mon mari m'a répété pendant tout le trajet que comme c'était le président du tribunal que nous avons convoqué, il fallait s'attendre à des problèmes. Par ailleurs, il y a toujours des problèmes avec une enfant à adopter. Mon mari m'a dit surtout ne fais pas comme tu es habitué à faire. Ne réponds pas oui tout de suite. Il a ajouté avant d'entrer dans la salle du tribunal. C'est vrai que nous pouvons répondre oui, mais nous avons aussi deux enfants et nous ne pouvons pas les obliger à accomplir un choix qui leur exigera des renoncements. Réfléchissons bien. Ainsi, quand le joueur nous a proposé Chiara, affligée par un retard psychomoteur et psychologique ainsi que par des difficultés de déambulation, j'ai hésité avant de répondre et je me fais cela. Mais c'est mon mari qui a dit oui tout de suite. Alors, c'est un exemple de ce qui signifie avoir soin, avoir des responsabilités parce que responsable vient de l'atteinte « respondere » qui indique l'action de répondre à un appel. Prendre soin est possible sur nos esprits, nos cœurs, nos âmes. se lâche toucher par l'autre et si la demande de l'autre est prise comme une demande irrécusable. Le mari est prête quand le tribunal demande « Tu veux prendre Marie ? » dit oui tout de suite. Parce qu'il répond à l'appel de l'autre. Cela, c'est la responsabilité. Mais il y a un problème. Parce que si nous allons lire Lévinas, Lévinas dit que la responsabilité c'est infini. Infini. Dans « Totalité infinie » il explique cette conception. Mais la conception de l'infini est vraiment problématique. Parce que nous sommes êtres finis. Nous n'avons pas la possibilité d'une responsabilité infinie. Parce que pour avoir soin pour l'autre il est nécessaire d'avoir soin pour moi-même. Si je ne trouve pas l'énergie dans moi-même, dans ma expérience, je n'ai pas l'énergie pour avoir soin de l'autre. Et alors je vais lire une autre histoire. Anna est une femme qui avec sa famille s'est rendue disposable à accueillir des enfants en situation de détresse. Elle me raconte qu'elle a décidé d'héberger chez Maya. Maya est une mère immigrée avec sa fille née depuis peu de temps. L'accueil se prolonge au-delà de l'échaînse prévue et Maya entre en confiance avec la famille d'Anna qui la met à l'aise. Mais à un moment donné l'attitude de Maya est perçue par Anna comme trop exigeante et ses prétentions mettent en danger non seulement ce rapport avec Anna mais aussi avec le reste de sa famille car elle devient inacceptable. En assumant une décision douloureuse Anna décide d'arrêter des bergers Maya dans le but de trouver une solution permettant aux siennes de récupérer un climat positif au foyer. Anna n'entend pourtant pas abandonner Maya à son sorte. Certes, une telle solution est difficile à gérer et elle a demandé un temps de réflexion assez long à la famille d'Anna. La direction d'un parcours décisionnel ne correspond guère à une logique linéaire car elle doit permettre d'identifier une autre modalité de démorer dans la relation impliquant une disponibilité plus mesurée qui évite des hémorragies d'énergie inutiles et négatives. Cela c'est un principe de la culture grecque. Nous devons faire les choses avec la juste mesure. C'est le concept grec orson métrios la juste mesure. Héraclito qui est un ancien philosophe grec dit ne dépassera pas la mesure qui se comporte dans la juste moyenne à la juste mesure des choses. Et la mesure juste était pour Aristote la règle de l'éudaimonia. L'éudaimonia c'est la vie bonne. puis avant respect l'autre concept de respect et je vais lire une raconte d'une enseignante. en général les enfants réagissent avec de la peine aux évaluations négatives. Par contre ce jour-là le visage de Mathéo s'était assombri et il s'était plongé dans un lourd silence. En dépit de fait que sa composition avait obtenu une très bonne note il s'était assis à son banc et ne voulait pas parler avec personne même avec moi. alors je me suis assise près de lui et je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas ce qui n'allait pas pendant un moment il a gardé le silence puis suite à mes sollicitations répétées à me confier pourquoi il était si triste il m'a indiqué son cahier les corrections que j'avais introduites en signalant que dans ce cas précise le fait qu'il parle de son ami n'était pas pour prier je ne comprenais pas alors Mathéo m'a expliqué je dois dire cette chose parce qu'il est mon ami et que je ne veux pas le perdre maîtresse donc donnez-moi plutôt une note plus basse mais je veux parler de mon ami finalement j'avais compris il était plus important pour Mathéo son ressenti intime que l'opinion que j'avais de l'exactitude de sa composition ensemble nous avons effacé mes corrections précédentes et puis serein il m'a dit maintenant tout aillé bien et que je pouvais passer sa note le respect de la maîtresse c'est ça respecter le désir de l'enfant de l'écolier et ça c'est un concept un moyen d'interpréter le respect et puis il y a la gratuité et je n'ai pas le temps d'expliquer de lire notre raconte mais je vais à la dernière part de le discours ce qui est à la radiche à le commencement de le soin c'est l'attention ou bien cela n'est pas l'angoisse n'est pas l'inquiétude l'angoisse et l'inquiétude arrivent pendant que je fais de la carrière de le soin mais ce qui nourrit mon moyen d'être là avec soin c'est l'attention ou bien Annette Bayer est une philosophe nord-américaine dit que un intérêt profond pour le bien pour l'être d'autrui est le coeur du soin Eva Kitei parle de la dévotion pour le bien être des autres chercher ce qui fait du bien ce qui règne la vite d'être déçu parce que il est important le bien parce que Aristote dans l'éthique à Nicomac dit que chaque être vise le bien le bien cherché par les humains est pour Aristote l'éudaimonia 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 est un mot qui est malheureusement traduit dans les langues parce que les anglais les américains quand vont traduire l'éudaimonia ils disent qu'on parle de la félicité non ce n'est pas correct l'éudaimonia c'est l'éu est le bien l'éudaimonia est l'esprit l'éudaimonia c'est la vie spirituelle qui est vissue avec du plaisir cela c'est le conseil de l'éudaimonia et la care le soigne elle cherche les daimonia si moi j'ai care pour Angela je vais chercher la bien condition de l'esprit de Angela cela c'est le care et je j'ai fait une synthèse de ce que signifie avoir soin rendre disponible à l'autre tout ce qu'il faut absolument procurer assister protéger l'autre de tout dommage ou violence mettre l'autre dans les conditions d'acquérir par ses propres moyennes ceux qui recherchent sa éducation faciliter les processus de réalisation des potentialités de l'autre sa éducation et réparer les dommages subis dans le corps et dans l'esprit et se faire la thérapie mais il y a un problème vraiment gros chercher le bien c'est vraiment difficile l'idée du bien en grec tout à gatsu tout à gatsu est le plus grand savoir pour l'être humain mais pour nous il n'est pas possible d'arriver à comprendre dans une manière objective ce qui est le bien dans la république nous trouvons la vérité évidente du bien n'est pas accessible à la raison humaine personne ne l'a vu et ne la connait si nous arrivons d'exprimer une vérité accomplie au degré le plus élevé on ne s'apercevrait même pas c'est Xénophone qui est notre poète et puis la dernière citation c'est Iris Mardoch prendre sa référence dans les dialogues de Socrate il va expliquer notre incapacité d'avoir une vérité objective du bien si les anges existaient ils seraient les seuls créatures capables de conceptualiser le bien toutefois si nous pouvions communiquer avec eux nous ne pourrions pas comprendre la définition du bien qu'ils pourraient nous révaler alors ça c'est le vrai problème de la vie tous les jours tous les moments réfléchis réfléchis ce qu'on signifie le bien pour moi le bien pour Angela le bien pour tout nous parce que le concept du bien c'est un concept divine et nous devons avoir humilité tous les jours humilité pour interpréter tous les moments ce que signifie avoir du bien et avoir du bien c'est avoir de l'agapé les philosophes disent que je fais de la car si j'ai de l'amour mais la parole amour c'est la traduction du grec eros et eros implique une relation très intime avec les personnes le vrai concept d'utiliser c'est le concept agapé l'agapé c'est l'amour spirituel ce qui peut lier tout le monde aussi dans la politique parce que pour moi la politique c'est le soin spirituel de tous les citoyens de quels j'ai la responsabilité je vous remercie de tout mon corps pour votre attention merci merci merci